Merci Madame la Présidente. Monsieur le Professeur, dans le travail de notre commission, nous allons devoir analyser la difficulté de la décision publique face à la controverse scientifique. Et vous avez indiqué tout à l'heure, c'était très intéressant, qu'au fond c'est normal, en tout cas c'est pas insolite, qu'il nous soit permis ici de considérer que c'est assez anormal quand on est en période de crise. Parce que les Français ont découvert pendant deux mois sur leur chaîne de télévision que des médecins ou des scientifiques préféraient polémiquer ou s'opposer plutôt que se convaincre et finalement ressemblaient à des hommes politiques dans ce que nous avons de moins bon. Donc la question est pourquoi ? J'ai entendu les conflits de personnes, j'ai entendu les conflits d'intérêts, mais la question que j'ai envie de vous poser c'est comment on évite ça pour l'avenir ? Encore une fois, il y a des phénomènes structurels, je pense, qui est que vous n'auriez pas, de mon point de vue, ce type de problème si vous aviez des sachants sans conflit d'intérêts qui discutent entre eux, des vrais sachants. Le problème c'est que, et c'est un problème qui va plus loin si vous pensez aux remèdes, moi j'ai depuis longtemps, et comme ça ça répondra aussi à votre question, à laquelle je n'ai pas répondu, sur les coupeurs de tête, ça répond à une question. Et c'est une question d'hommes, ce n'était pas une question de régime politique. En 1981, quand Philippe Lazard a été nommé président de l'Inserm, la première chose qu'il a fait, c'est virer les cinq personnes les plus connues en France dans le domaine de la médecine. Donc c'était Hamburger, le premier à avoir fait une grève de rein au monde. C'était Mathé, qui a inventé le traitement du cancer de la vessie par le BCG, qu'on utilise tout le temps. C'était Dossé qui était le seul prix Nobel en exercice. Et il avait décidé qu'on ne pouvait pas être directeur d'une unité Inserm plus de 12 ans. Et comme il avait été plus de 12 ans, alors qu'ils étaient en cours de mandat, il les a virés. Donc quand on dit coupeur de tête, c'est pour ça que moi j'ai été viré par les vies. Je l'ai dit d'ailleurs au président, ça me fait faire partie d'un club dont je ne pensais pas que j'avais le niveau. Donc c'est des choses qui arrivent. Et ça, c'était un mouvement général de sortie de l'Inserm, des hôpitaux, alors que l'Inserm avait été créé pour faire de la recherche médicale dans les hôpitaux. Toutes les premières unités Inserm étaient dans les hôpitaux. Et donc ça a été un mouvement de sortie de l'Inserm, des hôpitaux. Donc il y a un vrai problème, c'est que l'Inserm est majoritairement en dehors des hôpitaux. Alors qu'est-ce qui reste dans les hôpitaux ? Il reste cette réflexion, une réflexion très ancienne, de la recherche médicale qui n'est pas dans les hôpitaux, qui manque d'organisation. Donc le législateur avait prévu, avec la T2A, la réforme de mairie, que vous votez tous les ans, basé sur des critères qui, pour une fois, sont des critères objectifs bibliométriques, qui s'appellent les CIGAPS. Mais quand vous votez ça, en réalité, ça ne va pas du tout là où vous l'avez voté, parce qu'on a oublié de mettre un arrêté sur la non-fongibilité de ce budget. Donc vous donnez un budget pour faire de la recherche, mais en réalité, le Conseil d'administration en fait ce qu'il veut, il ne fait pas de recherche, et il ne rend pas de compte. Il n'a pas de compte à rendre sur l'utilisation d'un argent que vous avez voté pour faire de la recherche. Donc il n'y a pas d'argent pour faire de la recherche, sauf de faire de la recherche sauvage dans les hôpitaux. D'accord ? Et la troisième source de financement, c'est celle sur laquelle on revient, c'est celle de l'industrie pharmaceutique, qui a un budget de financement, que vous pouvez regarder aussi dans Euro4Docs, qui est égal au volume complet du budget de l'Inserm. D'accord ? Et vous avez une agence spécifique sur le site d'A et les hépatiques, s'il fait que, si vous regardez, moi j'ai regardé, la production scientifique qui se passe en tout et pour tout chez les gens qui sont spécialisés en maladies infectieuses, dans 70 à 75% des cas, représentent seulement le sida, les hépatites et les antibiotiques. Et vous avez 25% pour tout le reste. Donc pour trouver des sachants dans le reste de ce domaine-là, c'est extrêmement difficile. Donc si vous n'avez pas de sachants, si vous n'avez pas un niveau de financement autonome de la recherche dans les hôpitaux, comme c'est prévu par la loi, mais comme ça n'est pas appliqué, vous n'aurez pas la recherche que nous méritons. Je me suis exprimé à plusieurs reprises là-dessus. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, le directeur de l'Inserm m'était très hostile. C'est parce que je dis ce que je pense. Je ne vois pas pourquoi je ne le dirais pas. C'est-à-dire que, si vous voulez, vous ne pouvez pas... Peut-être que vous souhaitez ça. Moi, non. Moi, je crois, comme Michel Foucault, que la vie sociale, c'est la guerre civile. Donc on se dispute pour faire avancer les choses. Donc on ne peut pas éviter, quand les choses vont mal, d'avoir des conflits entre nous parce qu'elles vont mal. Et donc le fait que l'on se dispute, c'est le témoin du fait que les choses ne vont pas bien. Voilà. Et donc, si elles ne vont pas bien, c'est effectivement qu'il y a des problèmes de fond et que les acteurs qui sont l'acteur de ça sont des acteurs. Moi, encore une fois, j'ai pensé, j'ai dit à plusieurs reprises, je ne veux pas faire le tourné en permanence autour de ça. Moi, je pense que dedans, j'ai été ce que Hegel appelle les russes de la raison. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la raison s'exprime par les humains. Ils appellent ça des héros. Je ne crois pas être un héros, mais un héros fictif. Si vous voulez, l'utilisent les humains pour faire émerger le problème, un problème de raison qui n'a pas été résolu par un accident qui permet de le mettre à plat. D'accord. Une fois, je ne vous dis pas que j'ai raison. J'ai écrit ça il y a 20 ans. Je le pense encore. Au moins, je suis stable dans mes opinions. Je n'ai pas été démenti de mon point de vue par les faits que j'ai été capable d'observer. Mais je ne les ai peut-être pas tous. Et donc, le problème n'est pas résolu. Et donc, le problème reviendra. Et donc, si vous refaites un groupe en disant, écoutez, pour faire la recherche médicale, on va prendre les gens de l'Inserm, et puis les gens de Pasteur, et puis ils vont se partager la manière de réfléchir. Et c'est eux qui vont gérer le problème des hôpitaux. Je vous le dis. Plus deux ou trois personnes qui travaillent avec l'industrie pharmaceutique exclusivement. Je vous le dis, vous retombez dans la même crise. Voilà.